Les travaux de viabilisation se sont intensifiés. Vous avez pu voir qu'à présent, nous utilisons des véhicules spéciaux. Nous effectuons également la réfection de la pelouse et du trottoir qui ont été dégradés lors de l'installation des tuyaux du système d'approvisionnement en eau à l'extérieur du chantier Sevelmache. Il s'agit donc déjà de travaux d'aménagement. Cette dynamique est devenue possible grâce à la réception des fonds d'investissement qui avaient été levés surtout grâce au tirage au sort qui s'était déroulé au mois d'avril. En fait, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que tous les travaux de construction et notamment leur intensité sont directement liés au taux de financement. Cependant, je voudrais vous parler également d'une procédure que nous avons déjà mentionnée plus tôt, mais dont nous ne nous souvenons plus trop. Cela est lié au document. Là, j'ai des documents qui seront publiés dans le back-office Sola Group car je crois que nous n'allons pas les publier sur notre site web Sevelmache. C'est la pratique et les statistiques recueillies qui indiquent combien de temps il faut pour pouvoir passer toutes les procédures. La durée réelle de l'enregistrement, à partir de l'obtention de l'autorisation d'utiliser la parcelle jusqu'au moment de l'autorisation de l'enregistrement d'État, est de 725 jours. C'est pour pouvoir résoudre toutes les questions administratives. Mais la zone économique spéciale Technopolis Moscou et le département des politiques d'investissement et d'industrie de Moscou ont pris des mesures pour réduire ces délais. Par conséquent, ils ont créé un corridor vert pour la construction de bâtiments industriels. Notre société peut profiter de ce corridor vert et le délai de toutes les procédures devrait donc être de 352 jours, c'est-à-dire pour effectuer tous les enregistrements, obtenir toutes les autorisations, les conclusions, etc. C'est moins de 373 jours. Ces documents seront mis à votre disposition, car cela groupe devra les publier. Ici, vous pourrez trouver les solutions aux problèmes d'optimisation et la réduction des délais présentés dans un tableau précisant quoi et de combien sera réduit le ton grâce à ce corridor vert. Par conséquent, nous obtenons ce calendrier que j'appellerai un ensemble de tâches, mais qu'on appelle plutôt une feuille de route. Cela est probablement dû au fait que certains conduisent des jeeps, peu d'autres les Chryslers, mais il y a ceux qui prennent un vélo, un scooter électrique, et chacun a sa propre feuille de route. Mais en fait, c'est un réseau de tâches. Tous les jours calculés représentent le temps d'éduction du temps nécessaire à la construction en elle-même. Ce calendrier sera également publié. Ce sont toutes les étapes réelles que tous ceux qui décident de mettre en œuvre de tels projets doivent passer. La première étape, c'est la réception d'une parcelle. La deuxième, c'est la préparation préliminaire. La troisième, c'est le développement des documents du projet. La quatrième, c'est la préparation de la construction. La cinquième, c'est la construction et l'installation. La sixième, c'est l'achèvement des travaux de construction et d'installation. Et la septième, c'est la mise en service du bâtiment. A noter que l'achèvement de la construction ne signifie pas l'achèvement du bâtiment en lui-même. Une fois que les travaux de construction seront terminés, il faudra obtenir l'autorisation de mettre ce bâtiment en service. Que se passe-t-il à ce stade ? C'est l'installation de l'équipement technologique, la configuration, la mise en place, l'aménagement et l'équipement des salles de travail. Et seulement après cela, nous allons passer à l'obtention de l'autorisation de mise en service. Ensuite, évidemment, nous devrons également passer aux travaux de mise au point. Mais si nous respectons strictement ce plan d'action, nous aurons la septième étape très allongée. Parce que, par exemple, notre laboratoire a été déménagé en hiver, si je ne me trompe pas, mais il n'est toujours pas terminé. C'est-à-dire que le déménagement prend environ une semaine, mais pour mettre tout l'équipement en place, pour pouvoir l'installer et le configurer en tenant compte des nouvelles réalités, cela prendra au moins trois mois. Par conséquent, nous essayons de combiner la cinquième, sixième et septième étape. Cela signifie que dans les locaux où l'équipement technologique peut déjà être installé, nous le faisons. A noter que l'équipement technologique principal ne peut être installé et mis au point que par nous-mêmes. Nous effectuons donc tous ces travaux. Vous pouvez voir dans les vidéos que nous publions que ces locaux équipés deviennent de plus en plus nombreux. Donc, tout est fait par étapes. J'espère que tout le monde le comprend et que les illusions pourront passer à la réalité, car beaucoup ont une représentation assez abstraite de ce à quoi ça ressemble. Nous en avons parlé, mais il n'y avait pas d'image globale. Et quand vous regardez l'ampleur de tout ce que nous faisons, et quand vous pensez à ce combien cela nécessite d'énergie et de force, il devient clair que cela demande beaucoup de temps pour commencer des travaux de construction. Mais on nous dit, ah, vous construisez depuis des années. En fait, la préparation de tous les documents pour obtenir les autorisations nécessaires nous a pris deux ans. Cela sans tenir compte du temps qu'il a fallu pour devenir résident de la zone économique spéciale. Sans tenir compte du temps nécessaire à l'élaboration des documents du projet, du plan d'affaires et de l'affût de route. Mais vous et moi avons déjà passé une grande partie de ce chemin. À présent, notre tâche principale, c'est l'installation de réseaux de viabilisation. Dans les vidéos, vous avez vu de vraies montagnes de la Terre qui disparaissent déjà car nous refermons des tranchées. Nous pouvons dire que les principaux travaux de viabilisation ont déjà été effectués. À présent, sur le côté droit du bâtiment, une tranchée est creusée. Il s'agit du raccordement des systèmes d'évacuation d'eau usée au système d'égout de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou. J'espère que la semaine prochaine, nous pourrons connecter ces systèmes. Par conséquent, il sera possible d'approvisionner les salles de travail avec de l'eau et d'enlever les cabanes temporaires car toutes les cabanes devront être retirées du chantier. Le siège a également été déplacé. Nous avons préparé un bureau pour l'équipe qui s'occupera de l'aménagement du site. Cela signifie que nous devrons tout enlever du site et pour le moment, nous le faisons là où nous le pouvons. Nous allons également préparer le site pour la pose de l'asphalte, poser des bordures en pierre, installer des plaques d'égout qui sont très nombreuses. Cela est lié à la profondeur de l'installation des systèmes de viabilisation. En dernier lieu, avant de la pose de l'asphalte, nous allons également installer les réseaux de viabilisation peu profonds. Il s'agit notamment de câbles à haute tension, de télémétrie, d'éclairage, de surveillance vidéo, de téléphonie, mais aussi des réseaux reliant les installations de climatisation et le bâtiment. Donc, voilà les travaux à grande échelle que nous devons réaliser en premier lieu. Nous devons, en premier lieu, nous devons réaliser ces travaux. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada